Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bombay de Frontline On va essayer de voir les toutes nouvelles actualités Parce que ça fait à peu près un mois Que j'ai pas fait de vidéo Et il y a eu des grosses annonces depuis Mais tout d'abord les petits potes avant que la vidéo commence N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu déjà jouer Et si vous avez pas encore pu Et si ça vous aille ou pas Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Parce que à ce qu'il paraît Et bah t'as de la chance après Une fois que t'abonnes à ma chaîne Ah ouais une fois que t'abonnes à ma chaîne t'as tout ce que tu veux Donc du coup les petits potes Directement on va sur le Discord Bombay de Frontline officiel Bientôt les 50 000 membres On est 47 905 membres Je pense qu'on va bientôt faire les 50 000 Et ça va être insane Tout d'abord Sachez qu'il y a eu une grosse annonce Les dernières bêta tests elles étaient uniquement sur iOS Et là maintenant ils se penchent pour l'Android Donc toutes les personnes qui n'ont pas pu encore tester Bombay de Frontline Non seulement vous allez pouvoir la tester avec votre téléphone d'Android Mais en plus vous allez la tester avec plein de nouveautés Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui Et tiens on va commencer par ça Le Medi Tank Ouais le Medi Tank Alors il y avait le Medi Kit Mais d'ailleurs on va en parler juste après Il y avait le petit personnage de Medi Kit Et là maintenant il y a le Medi Tank C'est à dire que ça va être un Tank Qui va te rendre de la vie Ok Voilà donc là ils nous ont utilisé avec la petite image Après ils nous ont utilisé avec la petite vidéo Donc On va pouvoir écraser nos ennemis du coup Mais on va pouvoir Foutre Un paquet de soins A nos coéquipiers Je sens que ça va être bien ça Pour Push Vener Je sens que ça va être vachement utile Parce que c'est vrai que l'autre Medi Kit Il était pas vraiment vraiment fou tu vois C'était un personnage que tu jouais une fois ou deux Mais Mais voilà donc du coup Medi Tank Franchement bonne idée Et Bah j'ai hâte de le tester en game tout simplement Également Nouveauté Une tourelle Et c'est la Criterential Alors celle-ci c'est une tourelle Qui va lancer Des petits robots Des petits druids Qui vont tout simplement aller attaquer les ennemis Voilà C'est un long range Donc c'est à dire que ça balance loin Et du coup ça fait spawn Des petites troupes Unités Un par un Quand il y a un ennemi Qui est dans les entourages Donc du coup là vous voyez Là elle est en rouge Et du coup ça balance des petits Des petits druides Des petits robots Sur les ennemis Donc non seulement ça fait des dégâts Quand ça tombe sur le gars Mais en plus regardez Ça tire Et c'est à l'infini Genre ça s'arrête pas Donc Je sens que ce truc là va être Cheat Vraiment cheat Y'a pas d'autre mot là Y'a pas d'autre mot Également Il y a la fire loopster Qui est encore une toute nouvelle tourelle Alors y'a pas mal de tourelles Je pense que ça va pas s'arrêter Mais ils nous ont encore dévoilé Une toute nouvelle tourelle Alors celle-ci Elle balance pas des druides Mais elle balance des bombes Et elle fait des dégâts de zone C'est à dire que du coup C'est comme un lance-pierre Mais en version tourelle Et celle-ci va vous lancer des bombes Donc quand tu vas recevoir Ça va faire boum Mais en plus de ça C'est que ça va faire des dégâts de zone Et ça fait un peu penser à Bartaba Bien sûr On va se regarder la petite vidéo Comme ça vous allez comprendre Donc là voilà L'air là en rouge Et comme vous pouvez le dire Du coup ça fait des dégâts de zone En plus d'exploser Ça nous fait des dégâts de zone Donc je sens que le truc Il va être quand même Quand même cheat Donc c'est pareil Ça continue Ça Pouf 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 Ça part à l'infini En fait Y'a pas de genre Ça tire trois coups Puis après t'attends Non c'est que ça Boum poum Donc Non ça va être cheat Après je pense que là Vu que le jeu il est qu'en bêta Il est en alpha bêta Et qu'après il sera en bêta Je pense qu'il y aura Plein plein d'équilibrage à faire Là pour l'instant Ils nous sortent les troupes Et c'est plutôt pas mal Bien sûr je pense que J'espère que ça va pas rester Autis cheat que ça Alors Il y a le 4x4 Drop in Alors celui-ci Je pense avoir déjà joué Avec celui-ci A moins que je ne me trompe On va se regarder la vidéo ensemble Donc là ok Le 4x4 Donc ça c'est Ouais non On a déjà joué avec On a déjà joué avec Alors C'est un 4x4 Pour ceux qui n'ont pas vu Mes lives ou mes vidéos C'est un 4x4 Que vous allez pouvoir conduire Quand vous êtes au volant Vous ne pouvez rien faire A part aller écraser Ou aller capturer une zone Mais en plus de ça Y'a un coéquipier Qui peut monter avec vous Et lui Il peut tirer Donc du coup Ça le rend du coup Beaucoup moins vulnérable Sur les ennemis Mais potentiellement Plus agressif Pour capturer un point Ou bien même Faire un raid Très rapidement Alors Pour l'instant On a essayé qu'avec Un seul coéquipier Normalement Il y a deux fauteuils Qui dit deux fauteuils Il dit possibilité d'être deux Donc peut-être Qu'ils vont le rajouter Par la suite Donc Pour ce petit 4x4 Je pense qu'on va sweep Parce que tout le monde le connait Également Il y a la laser ray Alors C'est encore une tourelle Pour l'instant Il nous sort pas mal Pas mal De tourelles Mais vous inquiétez pas Après il y a encore Plein d'autres trucs Petite tourelle électrique Alors c'est un laser Donc celle-ci du coup Ça fait pas des tirs unitaires Ça fait vraiment Un laser Et qui te suit Et qui te colle Au cul Jusqu'à que Bah t'es plus dans son champ On va regarder la petite vidéo Ensemble Pour que ça soit Plus compréhensible Pour vous Donc du coup Voilà Pareil Encore une fois Les tourelles Elles sont toutes shit Pour le moment Peut-être qu'elles seront nerdes Par le temps Mais voilà Elle a clairement Dégommé Le tank Enfin Voilà Très clairement Et de ce que je comprends C'est que du coup Elle déglingue aussi Les ennemis Qui sont l'un à côté de l'autre C'est à dire que S'il y a des ennemis L'un derrière l'autre Elle tue les deux en même temps Et donc ça c'est plutôt pas mal Regardez Là elle est avec le 4x4 du coup Et avec le 4x4 du coup Bah tout simplement Il faut essayer de De se barrer Bien qu'il nous colle aux fesses Donc ouais Elle est quand même Méga cheat Cette laser ray Méga Méga Cheat Petite nouveauté Qui vient tout juste de sortir C'est Les mines Field Alors voilà Comme vous l'avez compris C'est des mines Qu'on va pouvoir faire drop Comme ce qu'on faisait drop Des troupes Et bah là c'est pareil On va faire drop Des mines Qui seront à retardement C'est à dire que Une fois qu'elles seront posées S'il y a un ennemi Qui passe dessus Et bah Ça les Explose Donc on va se regarder La petite vidéo Pour que ça soit plus compréhensible Encore une fois Donc du coup voilà On voit que là Il drop des mines Donc les mines S'activent Donc elle doit mettre 2 à 3 secondes Pour s'activer Et une fois qu'elles sont activées Le moindre passage D'ennemis Et bah ça fait Boum Donc ça ça peut être Cheat pour Non seulement empêcher un raid Mais également Ça peut aussi empêcher Des ennemis Qui sont en train de vous raid Qui se disent Oh ça pue On va pas pouvoir faire Faut qu'on retourne Et bah en fait Vous mettez ça derrière eux Comme ça Bah dès qu'ils retournent Pour à leur base Et bah ils se font Boum Donc les petites mines Ça se dispose Aléatoirement Pour le moment Voilà donc La zone est quand même Relativement Grande également C'est pas une petite zone Ça prend vraiment Une grande Grande zone A voir ce que ça donne Pour l'instant J'ai pas l'impression Que ça soit cheat Mais en tout cas Ça met suffisamment De dégâts Pour dissuader Des troupes adverses Et donc du coup Nous voilà Au gros 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 Changement C'est le changement De certains designs Alors voilà Là on connaissait La troupe de MidiKit A gauche Et voici La toute nouvelle L'équipe de designers Sont en train de travailler Énormément Sur pas mal De modifications Pour rendre le jeu Non seulement Plus agréable Et plus cool Alors C'est un choix Esthétique Donc pourquoi pas Très clairement J'aimais bien le premier Le deuxième Je le valide aussi Également A vous voir Ce qu'ils vont nous sortir Par la suite Mais voilà Ils travaillent énormément Sur déjà des modifications De personnages Ou bien même De maps Actuelles Rien n'est figé Rien n'est fixe Donc peut-être que ce nouveau personnage Redesigné Va également rechanger Par la suite Mais voilà Grosse annonce Comme je vous l'ai dit C'est que maintenant Sur Android Vous allez pouvoir bientôt Vous enregistrer Pour jouer à la Beta Alpha 3 Plein de grosses nouveautés A essayer Donc je ferai également Un live Des vidéos Pas mal dessus N'hésitez pas A vous abonner Et puis écoutez Les petits potes Sur ce On se fait plein de gros bisous Et puis on se dit A très bien vite Pour une toute nouvelle vidéo Sur Boom Bitch Front Line Let's go Woo